à table comment vous êtes rencontrés john et sandra on a fait on a tourné un clip ensemble sandra était dans nos boîtes de prod ma boîte de prod c'était produit aussi mon pied voilà mais on était choqués en fait c'était une éventail des trucs et nous respecter et du coup je sais pas on sait toi tu la connaissais pas et tu la découvres comme en changé et en change pas ce qu'il ya un mot qu'elle passe une soirée à l'organisme même qu'elle est chez toi il faut qu'elles se changent cinq fois à minima on a prévu cinq tenues différentes l'apéro le dîner l'after attend on va danser bouge pas je mets ma robe qui danse et les talons qui vont avec le chapeau le make-up tout c'est une télénommée italienne en décembre en soirée se change 5 fois que le fleuve qui monte rien à battre et elle finit en débardeur avec un short engine troué voilà je vais me coucher les gars voilà faites vous balancer parti par vos envies donc oui j'ai ce truc de changite qui au départ est née d'un désintérêt absolu de mon ex-marie pour moi en soirée enfin ça part de là j'ai pensé des grandes soirées et machin et donc j'avais pris le parti je disais bon je vais faire des effets de d'entraîchants et là elle a changé bien le sourcil et surtout on est en changé mais en plein milieu de la soirée et là elle te sort une robe de bâle tu sais le made ball la robe avec une traîne et tout c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai aux oscars on est tu vois avec la traîne et tout les deux loups qui va jusque dans ce couvent c'est vrai 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 et donc à chaque fois ça fait son effet bah chaque fois il y a son effet c'est vrai waouh tu t'es changé c'est vrai bah ouais c'est un tutu elle fait brouiller ça donne le tempo pour une nouvelle soirée qui redémarre dans la soirée voilà hop on joue en tenue le changement de musique bam on va sur l'épisode oh tiens on chante on tenue le chante mais c'est ça mais ce qui est drôle pour rebondir sur ce que tu dis Justine c'est que maintenant que je fais des soirées qui sont couvertes souvent par des photographes et des agences au début donc évidemment que je travaille ou comme le dit très justement Justine à la maison le soir en indoor on est en chanjit les agences ont les photos des soirées et ils disent la meuf n'est pas amusée pareille est-ce que c'était un autre jour et donc ils m'appellent excusez nous vous nous confièrons bien que Joey Starr et Tony Ferrari c'était l'année de soir parce que vous portez une robe noire sur un cliché et sur l'autre vous êtes quasiment dégudés on n'aperçoit pas la robe on n'aperçoit pas la robe et je dis oui oui j'avais fait une chanjit une quoi ? une chanjit et je crois que tout le monde sait maintenant ce que c'est la chanjit ah bah bien sûr c'est une maladie au début voilà c'est né d'une envie que mon ex me voit et alors ça a marché ou pas ? alors au début ça a marché mais c'est à dire rare tu vas pas aller voir les purées non c'est très genre bah les tu branles on a enfin un échange j'étais pas habillé comme ça bah non c'est une chanjit c'est débile délicieux délicieux mais il n'empêche que ça avait son petit effet et que je réapparaissais dans son champ de vision de recalculer ouais c'est ce qu'il y a c'est très bien mais je trouve ça génial mais là c'est super beau au resto c'est en train de te le faire mais bien sûr elle arrive à l'entrée elle est en jean enfin je l'ai fait à l'âme phare les gars j'ai fait la chanjit la plus notable du monde j'ai fait une chanjit à l'âme phare et donc j'avais une robe jaune mais une vraie robe jaune de couture et j'ai comme sac à main en pièche une boîte à chapeaux qui va super bien sur les photos j'ai avec ma boîte à chapeaux et dans la boîte à chapeaux qu'est-ce que j'ai ? une chanjit et là j'ai fait toutes les idées jaunes comme ça jusqu'au plat et là je fais je reviens et je suis à l'âme phare les gars c'est-à-dire les gars je suis max et je reviens je me reste sur la table je suis tout en noir comme ça et alors comment ça se passe ? t'es dans les toilettes ? on veut les coulisses de la chanjit on veut les coulisses de la chanjit on veut les coulisses de la chanjit j'ai dû aller dans les chiottes de l'Edenrock avec Philippe Souche pour qu'il m'enlève l'énorme buchetier parce que c'était un reçu le truc un étau donc les gens m'ont vu me faire dégraffer le buchetier dans les coulisses de l'Edenrock pendant les années mais tout va bien c'est très normal je suis en chanjit excusez-moi je suis en chanjit vous êtes en chanjit ? à moi non on peut on peut être en chanjit ici quelque part on veut complètement ce qu'ils ont dans la moelle tourne la meuf est vénère que les gens comprennent pas excusez-moi on peut se chanser et les gens sont comme ça les meufs choisissent leur robe trois mois d'avant moi j'en ai deux excusez-moi on peut bosser mais c'était mon chanjit par jour il y a eu du changer de taxi il y a eu des gros fashion trop bas parce qu'évidemment on multiplie les tenues on multiplie les risques voilà on a rien sans rien c'est vrai on est bon c'est vrai mais j'aime beaucoup les idées de ne pas être la même femme à d'un peu qu'elle voilà bravo c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon